Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur Apex Legends saison 8, mais sur Switch. Le jeu est arrivé sur Switch. Moi, je n'ai jamais joué à ce jeu. Vous allez rire, mais j'avais la PS4 Pro, la Xbox One, le PC. Je n'ai jamais joué. J'ai tous les supports sur lesquels il est sorti. Je n'y ai jamais joué. Je l'avais installé sur la PS4. Je ne l'ai jamais démarré. On va voir cette version Switch, ce que ça donne. Je suis un gros nouvel. Je vais certainement crever en deux secondes. Mais ce n'est pas grave. J'ai juste fait une partie vite fait hier en mode portable pour tester. Je vous préviens, ça va piquer les mirettes. On est revenu en 2005. Le jeu sur Switch, il tourne en 720p en mode docké. Donc, sur la télé, 720p sur la télé en 30 images secondes. Et en portable, il tourne en 576p en 30 images secondes. Donc, on est vraiment sur un truc. On est revenu en 2005. Sauf qu'en plus, vous jouez mélangé avec les joueurs PS4, Xbox, machin. Avec un jeu qui tourne avec un framerate quand même qui ne va pas bien. J'ai un petit peu peur. Oui, je m'en fous. Donc, vous voyez, j'ai vraiment… Je suis niveau 2. Je n'ai vraiment fait qu'une seule partie. Donc, en plus, je joue… Là, je n'ai quasiment pas de son. Sinon, vous allez avoir l'écho dans le micro. Regardez déjà juste le perso. Comment il est flou. En fait, c'est surtout ça. Je n'ai pas encore essayé sur la télé. Mais j'ai un peu peur. C'est de voir comment c'est flou. En mode portable, c'est très, très flou. Et ça ne tourne pas… Pas bien du tout. Eh bien, allez. Trio, mode spécial fur et indial duo. On va se mettre comme ça. Voilà. On va lancer une partie. Normalement, on devrait trouver une partie assez facilement puisqu'il y a les joueurs de tous les supports. Donc, ça devrait aller. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment ça tourne. Si ça reste malgré tout, j'allais dire, fluide. C'est-à-dire si on reste aux 30 images secondes promis parce que ce n'est déjà pas terrible. Mais si en plus, ça descend en dessous, ça va être horrible. On va voir les temps de chargement, voilà. Si on met du temps à démarrer ou pas. Et voilà. Juste voir à quoi ça ressemble, quoi. Globalement. Qu'est-ce quoi de muette ? Ouais, muette. Moi, je n'ai pas beaucoup de son, donc j'espère que… Ouais, c'est bon. C'est des persos qu'on entend. Donc, c'est toujours en escouade. Après, moi, je vous le dis, je… J'ai joué. J'ai fait juste une partie hier. Je me suis fait éclate. Pourquoi j'ai ce perso ? Je n'ai pas demandé ce perso, moi. J'ai une bonne zone d'atterrissage. On y va. Tenez-vous prêts. Allons voir cette zone, ici. Bon. Déjà là, quand on s'approche des décors comme ça, c'est pas… C'est pas terrible, quand même. On voit que c'est flou. On voit que c'est flou. Après, ça tourne. Merci, mon petit. Merde. On a un collègue à réanimer, là. Mais, ouais, déjà… Je pense que sur la capture, ça se verra moins. Je trouve que ça se voit toujours moins sur les captures. Mais déjà, c'est… Ouais, c'est quand même vraiment pas fluide. Et en plus, ça tourne pas constant. Il y a vraiment des baisses. C'est qu'en plus, là, dès que je suis tourné vers le décor, ça… Ça rame, en plus. Donc, je pense que ça se verra moins. Wow, il y a un écho-snipe. Donc, ouais, ouais, je… Ça se verra certainement moins sur la capture, mais… C'est pas terrible en termes de fluidité, vraiment. Bon, après, je pense honnêtement que… Que le jeu ne perdra pas ses qualités et tout, mais… Par contre, j'entends des gens parler. Je suis désolé, on entend des gens parler. Je ne sais pas comment on peut faire. Pour le couper, j'aimerais bien le couper, mais… Je l'avais coupé pourtant, mais… Voilà, merci. Bon. Donc, après, le jeu… Bon, si techniquement, vous n'êtes pas trop, trop… Regardons que vous n'avez que la Switch. Honnêtement, ça fait… Ah, là, là, c'est horrible. Franchement, c'est affreux. Je suis désolé, mais vraiment, là, ça rame, on ne tourne pas à 30 images secondes. Alors, moi, je suis désolé, ils annoncent 30 images secondes, on doit les faire. Là, on ne les fait absolument pas, c'est affreux. Moi, je trouve que… Je pense que le jeu n'est pas mauvais quand on le maîtrise plus que moi, mais je trouve ça… Honnêtement, il ne faut vraiment avoir que la Switch. Pour y jouer dans ces conditions-là, parce que c'est affreux. Et je ne parle pas de l'aspect graphique, parce que bon, c'est un peu flou, c'est pas… On sent bien que ce n'est pas une résolution super élevée, c'est un peu flou, c'est pas… C'est pas terrible, mais ça, à la limite, on s'en fout un peu quand c'est un jeu. Parce que c'est un jeu gratuit, après, il y a des versions payantes, mais c'est un jeu gratuit. Donc, à la limite, on s'en fout un peu. Par contre, là où ça me dérange un peu plus, c'est que ça ne tourne même pas aux 30 images secondes convenues dans ce qu'ils nous ont dit. Ça, c'est quand même pas… C'est quand même pas génial, c'est que là, même en 720p, même avec des textures floues comme ça, ça arrive à ramer. Je sais, vous allez me dire que je suis un peu aigri et tout dans cette vidéo, mais… Mais non, je vous le dis, autant l'aspect graphique, que ce ne soit pas le plus beau et tout, je m'en fous. Par contre, si on fait ces concessions-là, ça ne doit pas ramer autant. Par contre, cette arme-là… Ah, il y a une noob. Ce n'est pas une autre arme. Je n'arrive même pas à viser. Ah, putain. On peut lancer le compte à bout. Bon, ben voilà. Je vous l'avais dit que j'étais ultra nul, mais honnêtement, c'est… Il faut que je touche à la sensibilité, il faut que je regarde s'il y a des paramètres avec de la sensibilité. Mais honnêtement, c'est injouable. Voilà, après, c'est peut-être des réglages, mais c'est tellement… Ça rame tellement que ça en devient injouable. J'espère quand même qu'ils vont réussir à sortir un patch pour améliorer un petit peu le truc. Parce que j'ai quand même du mal à croire qu'ils ne puissent pas faire mieux que ça en termes de fluidité en faisant tourner le jeu en 720p. J'ai quand même un petit peu de mal à croire à ça. Donc, écoutez, on ne va pas faire plus long pour cette vidéo. On va s'arrêter là-dessus. Je suis assez nul comme ça. Mais en fait, j'ai vraiment galéré. Je pense que j'aurais moins galéré à viser si ça ne ramait pas autant. Honnêtement, je suis mauvais dans ce genre de jeu. En plus, je n'y joue jamais. Mais je pense que j'aurais quand même un peu moins galéré à la viser si ça ne ramait pas comme ça. Là, c'est quand même… Si vous n'avez que la Switch et que vous n'êtes pas trop… Désolé, il y a eu un gros plantage. Le truc, il s'est coupé en plein milieu de ma phrase. Bon, je disais, si vous n'avez que la Switch et que vous n'êtes pas trop regardant sur les jeux techniquement et tout, parce que vous ne jouez qu'au portage Switch, je pense que le jeu n'est pas mauvais. Ce n'est pas un mauvais jeu de base. Donc, ça peut vous convenir. Maintenant, si vous y jouez sur PS4, One ou sur PC, c'est évident que vous allez allumer ça. En plus, pour l'instant, vous ne pouvez pas récupérer vos stats et vos parties de vos versions PS4, One et PC. Vous devez tout recommencer à zéro. Ça arrivera après, mais pour l'instant… Voilà, mais honnêtement, si vous vous dites, allez, j'ai aussi la Switch, je vais l'installer dessus pour jouer genre en mode portable et tout, je pense sincèrement que vous allez vite abandonner cette idée parce que… Et encore, je pense aussi que la capture, là, va vraiment amoindrir le truc, mais ça rame en permanence. Et ce n'est pas parce que ça tourne à 30 images et que je suis habitué à avoir 60. C'est que vraiment, je pense que si on avait un compteur de FPS, ça ne tourne même pas à 30. Là, dès que ça a tiré un peu, dès que je regardais les décors un peu plus loin et tout, quand on sortait des bâtiments et tout, je pense que ça tournait à 20, 20, 25, mais pas à 30. Ça rame en permanence. Donc, que ce ne soit pas très beau et tout, je m'en fous, mais il va falloir qu'il fasse un effort sur la fluidité parce que là, ce n'est pas possible. Que ce soit bloqué à 30, ok, mais que ce soit 30, vraiment, 30 tout le temps parce que là, c'est affreux. Donc, si vous n'avez que la Switch, allez-y, c'est gratuit. De toute façon, vous n'êtes pas obligé de prendre une version payante, c'est gratuit. Maintenant, si vous avez d'autres supports, jouez sur d'autres supports. Voilà. Ok, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous remercie. J'ai prévu une autre vidéo sur un jeu de Monster Truck. Alors, ce n'est pas le Monster Truck Monster James Titan, là. qui sort sur PS4, One et Switch et PC. C'est un autre jeu qui s'appelle Monster Truck Championship, je crois, qui a été sorti sur PS4, One et PC il y a quelques mois. Il y a 2-3 mois, je crois, et qui arrive dans une version nouvelle génération. Sauf que pour une fois que j'achète sur le site de Micromania, on est le jour de la sortie du jeu, là, au moment où je vous en parle. Et ils ne me l'ont toujours pas expédié. Donc, autant Micromania, je n'allais qu'en boutique pour faire de la vente, donc des échanges et tout, et je n'allais quasiment jamais commander sur le site, je continuerai d'aller sur Amazon, parce que s'ils sont aussi mauvais, le jeu, il est sorti aujourd'hui, ils ne me l'ont toujours pas expédié. Donc, je vous ferai une vidéo quand je l'aurai reçu. On se refera peut-être une petite vidéo sur Crash pour voir la version Series X qui va arriver bientôt. On se fera certainement une vidéo sur Marvel Avengers Nouvelle Génération. Je vous avais dit que j'étais très mitigé sur le jeu, et par rapport à la bêta, même après, je l'étais toujours autant, et je ne comprenais pas la hype. Et bon, force est de constater que j'avais raison, puisque la hype, elle est bien vite redescendue. Mais j'ai réussi à l'avoir à 29 euros, et la mise à jour Nouvelle Génération pour ce jeu, ce n'est pas juste du 4K à 60 fps comme beaucoup de jeux. Ils ont vraiment retravaillé, on en reparlera dans la vidéo dédiée, mais ils ont vraiment retravaillé le moteur avec des effets de reflets, de lumière, la résolution, les textures haute résolution. Enfin, il y a vraiment beaucoup de travail qui a été fait, donc on verra, en tout cas visuellement, ce que ça donnera à ce moment-là. Et puis, il y en aura peut-être d'autres, on verra, puisqu'il y a d'autres portages Switch qui vont arriver et tout. Donc, on verra. Il y a moins de vidéos depuis le début de l'année sur la chaîne, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont repoussées. Donc, c'est un petit peu compliqué de faire des vidéos. Et puis, moi, j'ai beaucoup de boulot, je fais des heures sup et tout. Donc, écoutez, voilà, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous !